... Longtemps considérées comme des seconds voire des troisièmes véhicules, les voitures électriques arrivent petit à petit. A maturité, certaines d'entre elles peuvent désormais trôner seules dans votre garage. Parmi celles-ci, la superstar du moment est sans aucun doute la Tesla Model 3. Mais l'américaine a-t-elle les qualités pour aller boxer en dehors de sa catégorie des 100% électriques et venir défier la concurrence en provenance du Vieux Continent ? Pour le savoir, nous l'avons opposé aujourd'hui à la BMW Série 3 dans sa version hybride rechargeable 330e. La BMW Série 3, c'est une institution, le fruit de plusieurs décennies d'améliorations de génération en génération pour arriver à ce que vous avez aujourd'hui sous les yeux, la septième du nom sorti cette année. Outre les versions purement thermiques, elle est aussi proposée en version hybride rechargeable sous le nom de 330e avec un 2 litres turbo-essence épaulé par un moteur électrique. De son côté, la Tesla Model 3 fait encore office d'outsider, que ce soit le modèle arrivé en Europe en début d'année ou la marque qui souffle à peine sa 16ème bougie. Cette version Grand Autonomie embarque un moteur électrique par train de roue et une batterie de 75 kWh intégrée dans le plancher. Les fiches techniques de nos deux protagonistes sont donc radicalement différentes. Cependant, au final, nous avons pourtant là deux berlines de 4m70 vendues presque 60 000 euros. Mais laquelle en offre le plus ? En matière de rapport prix-équipement, la Tesla Model 3 Grand Autonomie est facturée 59 000 euros contre 59 450 euros pour la BMW 330e en finition Luxury. Les plus attentifs d'entre vous auront cependant remarqué que nous avons choisi une finition édition sport pour illustrer ce sujet. Pour égaler la dotation de série de l'américaine, il faudra cependant ajouter 1250 euros de jantes 18 pouces, 450 euros pour avoir des sièges chauffants à l'arrière, 1450 euros pour le toit en verre ou encore pas moins de 2350 euros d'aide à la conduite pour avoir entre autres le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte angle mort ou le maintien dans la voie. Victoire donc ici très nette de la Tesla. En matière d'habitabilité, la BMW Series 3 et la Tesla Model 3 font jeu égal sur de très nombreux plans. Largeur de la banquette arrière, de l'ouverture du coffre, hauteur sous plafond et du chargement et longueur. En tout, tout se joue au millimètre. Mais l'américaine sait utiliser l'implantation de ces moteurs au niveau de chaque train de roue et de la batterie dans le plancher pour offrir bien plus de place au niveau des genoux et aussi un volume de chargement bien supérieur. 425 litres contre seulement 375 litres pour la 330E grignotée par la batterie sous le plancher du coffre. Et si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, sachez que cette Tesla Model 3 dispose d'un second coffre à l'avant qui porte le volume de chargement à 542 litres. La BMW se console en offrant une finition à l'aspect qualitatif supérieur mais ce n'est pas suffisant pour empêcher la Tesla de remporter à nouveau ce chapitre. En matière de budget, la première différence en comparant une hybride même rechargeable et une électrique viendra du prix du carburant. Et aujourd'hui, faire le plein d'électrons revient toujours moins cher que celui de sans plomb. Même en utilisant au maximum la batterie de la première. Ensuite, les prix d'achat se valent. Mais la Tesla bénéficie du bonus écologique de 6000 euros ce qui creuse profondément l'écart en sa faveur. Victoire donc ici encore de l'américaine. D'accord, il n'y a peut-être pas de 6 cylindres en ligne sous le capot mais on reconnaît une BMW dès les premiers tours de roue. Il y a d'abord cette position de conduite proche de la perfection avec ses sièges enveloppants montés au ras du plancher. Et puis ce volant à la jambe épaisse qui rentre bien dans la main. Et puis il y a aussi ce dynamisme si particulier des propulsions qui donnent immanquablement le sourire et qui invitent à une conduite dynamique. De plus, les 292 chevaux fournis par le tandem électrique essence offrent des performances de premier ordre avec un 0 à 100 km heure en 5 secondes 9 et des reprises toniques grâce à la boîte automatique à 8 rapports. Un bilan plus que positif donc. Oui mais la Tesla Model 3, c'est une autre planète. La marque américaine ne communique pas sur sa puissance et son couple mais les 4 secondes 6 au 0 à 100 km heure et les reprises très violentes laissent penser qu'une cavalerie plus qu'abondante se cache dans les premiers millimètres de la pédale d'accélérateur. La Tesla ne fait donc qu'une bouchée de la série 3 en ligne droite mais aussi et ça, ça ne va pas plaire aux fanatiques de la marque à l'hélice en courbe grâce à sa transmission intégrale qui garantit une motricité absolument parfaite et à son centre de gravité particulièrement bas grâce à l'implantation des batteries dans le plancher. Alors d'accord, c'est peut-être un outil un peu plus froid, un peu plus chirurgical que la BMW série 3 mais le résultat est là. Niveau confort, l'amortissement et tout ce qu'il y a de plus similaire apportent nos deux protagonistes et si les bruits d'air se font un peu plus sentir à vitesse autoroutière à bord de la Tesla c'est peut-être parce qu'ils sont couverts par le ronronnement du moteur thermique dans la BMW. Terminons cette partie dynamique par un chapitre consommation. Avec sa batterie de 12 kWh, vous pourrez faire une cinquantaine de kilomètres en forçant l'électrique dans la BMW ou favoriser l'hybride et obtenir ainsi une consommation de 5 à 6 litres au 100 km de moyenne. Côté Tesla, les 75 kWh de sa batterie lui permettent de faire de 400 à 450 km en une seule charge. Ce qui veut dire que, en ne prenant en compte que le réseau de superchargeurs Tesla et les préconisations de la sécurité routière qui conseillent de faire une pause toutes les deux heures, l'autonomie n'est plus un problème aujourd'hui. C'est un carton plein pour la Tesla Model 3 grande autonomie face à la BMW 330e puisqu'elle remporte la totalité des chapitres de notre comparatif. Conduite, budget, équipement et habitabilité. Une vraie démonstration de la part de la marque américaine qui montre qu'elle n'a désormais plus grand chose à envier aux références européennes. On attend maintenant avec impatience la réplique bavaroise en 100% électrique qui s'annonce saignante. C'est parti !